On accueille donc une pièce de théâtre de Gilda Smilin, pour le moment, pendant huit jours. C'est une pièce qui regroupe des comédiens qui sont assez âgés, plus de 60 ans, 65, 70 ans même, certains ont un peu plus de ça. Puisque le sujet de la pièce, c'est là-dessus, dans le futur, un peu, comment va être notre avenir des retraités, des gens, tous les dispositifs sociaux, qu'est-ce qui se passe, etc. L'idée, c'est, avec la présence de cette équipe, cette compagnie, ce metteur en scène, cet auteur, l'idée, c'est d'aller au-delà simplement d'accueillir une pièce de théâtre. C'est donc aussi de nouer un lien très fort entre un auteur, un metteur en scène et des gens, des habitants, en leur proposant de vivre une aventure de théâtre. C'est-à-dire que pendant une durée d'une bonne semaine, là, c'est l'atelier théâtre, ils travaillent avec lui, et en fin de cette période de huit, dix jours, ils joueront ce qu'ils auront travaillé dans le décor de la pièce le dernier jour. Ce qui permet à ces vingtaines de personnes de mieux ressentir le théâtre, de le vivre un peu de l'intérieur. C'est une aventure avec un professionnel, quelqu'un qui travaille là-dedans, c'est une vraie aventure. On s'est dit également, ce qui serait intéressant, c'est que ce gros travail, mais c'est un peu en cercle fermé. Donc ça serait intéressant, surtout en direction des retraités, de leur proposer un autre atelier, qui sera à la fois une initiation ou un perfectionnant en web, tout ce qui est les mails, les envois, les partages, la vidéo, l'image, etc. Et qu'ils travaillent en fait comme contenu sur l'atelier théâtre et sur la pièce de théâtre. Voilà, donc c'est une articulation vraiment entre deux groupes, mais soit dans le théâtre ou autour du théâtre et sur le théâtre, et de le partager.